Après bientôt trois ans d'existence, le système mulhousien de vélopartage, baptisé Vélocité, commence à trouver ses marques. Mais pour attirer les habitants vers la petite reine, il a fallu faire évoluer le projet d'origine, qui se limitait à 20 stations et quelques dizaines de vélos, verdict pas assez ambitieux. La première étape était sur des stations qui étaient implantées strictement en centre-ville, ça ne marchait pas très bien. Ça a commencé à bien marcher quand on est passé à plus de 30 stations et qu'on a commencé à desservir une aire géographique un peu plus importante, entre autres les deux campus universitaires mulhousiens. Aujourd'hui, Vélocité, c'est 225 vélos répartis sur 35 stations. La municipalité dénombre 700 utilisateurs réguliers et 200 occasionnels, soit un petit millier d'usagers. Des chiffres qui seraient dans la moyenne de villes comparables comme Besançon ou Rouen. Et avec les beaux jours, le système a ses adeptes. Je vais être amené au vélo par Vélocité. Pourquoi ? Pour les questions de pratique, de commodité, de proximité, j'ai une station tout près de mon vieux travail et tout aussi près de mon lieu d'habitation. C'est pratique pour le soir, pour faire des balades avec des amis, c'est sympa aussi. Je travaille à l'hôpital qui est à 10 minutes d'ici, en vélo. Et voilà, je gagne du temps. À pied, ça me mettrai 20 minutes, donc j'utilise le vélo. Dans les faits, c'est la société JC Decaux qui est en charge de l'installation et de la maintenance de l'ensemble du dispositif. À l'inverse de Paris, où les dégradations sont nombreuses et où le budget réparation explose, le parc mulhousien se contente de petits bobos, crevaisons ou problèmes électriques. De temps en temps, on vérifie s'il n'y a pas des vélos qui ont des petits soucis techniques. Un problème de défaut batterie, parce qu'on a des batteries sur les vélos. Donc du coup, on règle le problème, on roule un petit peu, ça relance le système. Vélocité est la seule expérience du genre en Alsace. Même modeste, elle a aussi un rôle de communication et de promotion du vélo dans une ville qui partait de très loin en la matière. Ce qu'on a voulu faire, c'est un plan global de promotion de l'usage du vélo en ville. Ça passe par l'installation d'Arceau à vélo, le soutien à la location de vélos, un vélo en libre-service comme Decaux, des sas, des priorités. Donc c'est un plan global. Si on veut que la part, en jargon on dit la part modale, le pourcentage de gens qui se déplacent en utilisant le vélo augmente, il faut que tous les aspects du vélo soient traités. Une vitrine plutôt coûteuse par rapport au nombre d'usagers, mais plus le système grandit et plus il devient intéressant. L'implantation de nouvelles stations est ainsi à l'étude, du côté de Dornac notamment, mais aussi dans des communes voisines comme Redisheim.